Vous le savez, à chaque nouvel ouvrage, Michel Foucault propose à ses contemporains une aventure théorique passionnante. Ce professeur au Collège de France est, selon la définition de Pierre Dex, un philosophe de l'histoire, car c'est bien l'histoire dont il s'agit. L'histoire de la folie analysait le processus de l'internement médical à l'époque classique. Ensuite, surveiller et punir poursuivait cette entreprise à propos de l'incarcération pénitentiaire. Ces deux livres étaient traversés par un certain système d'ordre et de pouvoir de l'histoire. Sur la même trajectoire, un dernier livre vient de paraître chez Gallimard. Un dernier livre qui est en fait le premier d'une série de six ouvrages consacrés à l'histoire de la sexualité. Là aussi, Michel Foucault remet en cause tranquillement deux siècles d'idées reçues. Aujourd'hui, on se plaint partout, dans les chaumières, à la télévision, à la radio, chez les intellectuels, de la répression sexuelle. Répression, censure, secret, défense que nous aurions malheureusement hérité d'un XVIIe siècle puritain et bourgeois. Répression, enfermement, voire dit Michel Foucault. Peut-être, mais ni de la façon, ni pour servir les buts auxquels nous pensons. La première question que j'ai posée à Michel Foucault a été, tout naturellement, pourquoi et depuis quand c'est intérêt pour notre sexualité ? Ce n'est pas depuis vingt ans, mais ce n'est pas non plus depuis un an. C'est en fait, après l'histoire de la folie. Vous savez, on ne termine jamais un livre que quand on a envie d'en écrire un autre. Parce que tant qu'on n'a pas envie d'en écrire un autre, on continue à réécrire, prolonger, allonger celui qu'on est en train de rédiger. Bon, alors, après l'histoire de la folie, j'avais envie d'écrire une histoire en quelque sorte parallèle, après la répression de la folie, enfin, après la mise à l'écart de la folie, quels ont été les partages qui ont été tracés dans l'ordre de la sexualité, tout comme il y aurait eu folie et raison, est-ce qu'il n'y a pas juste sexualité anormale et sexualité normale, sexualité permise, sexualité défendue, enfin bon, c'était un petit peu dans cette ligne-là que je m'étais orienté. Projet, donc, de faire une histoire des interdits sexuels ou de la sexualité partagée par une ligne continue, obstinée, même si elle varie selon les époques, une ligne continue obstinée d'interdiction, de prohibition. Évidemment, c'était un projet qui était à la fois ambitieux et banal, et qui s'autorisait, bien sûr, du fait que les sociologues, surtout les anthropologues et les ethnologues, avaient beaucoup étudié les interdits de sexualité dans les sociétés primitives à propos de l'inceste. Au fond, ma question était, tout comme l'interdit sexuel majeur dans les sociétés primitives porte sur l'inceste, est-ce que dans nos sociétés, comme le disent les psychanalystes, c'est encore l'inceste, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres interdits, ou si c'est bien l'interdit de l'inceste, est-ce qu'il ne prend pas des formes particulières, comment est-ce qu'il se monnait, comment est-ce qu'il prend des formes dérivées, etc. Un petit peu ça, et je ne peux pas dire dix ans d'échec, parce que je n'ai pas essayé pendant dix ans, mais très vite, le matériau que j'ai accumulé s'amoncelait comme un tas de sable, et puis ça ne prenait jamais figure, je n'arrivais pas à... Vous ne trouviez pas l'interdit ? Je ne trouvais pas l'interdit, et je ne voyais pas, si vous voulez, comment on pouvait rendre compte de tout ce qui a constitué ce qu'on pourrait appeler la culture de la sexualité dans notre société, je ne voyais pas comment on pouvait le déduire de l'interdit, que ce soit l'interdit de l'inceste, ou l'interdit de l'homosexualité, ou l'interdit des relations prénuptiales, ou l'interdit des relations extra-conjugales, en fait tout ça, il me semble que la complexité des pratiques et des discours concernant la sexualité ne pouvait pas se déduire des interdits, mais j'étais toujours fasciné par ce thème majeur, il faut tout déduire de l'interdit, parce que la sexualité c'est fondamentalement ce qui est interdit, et ce qui est interdit plus encore que tout le reste. Là je voudrais vous demander comment vous avez travaillé, à partir de quel matériau, parce qu'il me semble que précisément dans notre culture quotidienne, dans les journaux, à la télé, partout, c'est l'interdit qui prime, je veux dire c'est une idée tellement répandue que vous, vous ne la trouvez pas. Ben écoutez, l'idée à dire vrai m'est venue à propos de toute autre chose, c'est quand j'ai étudié les mécanismes pénaux, les mécanismes de la pénalité, l'emprisonnement, etc. Et où je me suis tout de même aperçu que, d'abord, la prison n'était qu'en apparence une manière d'empêcher les gens de commettre des délits, mais qu'il était très facile de passer derrière cette apparence, et de voir comment la prison était une manière au contraire de fixer les gens dans la délinquance. Tout le monde sait que quelqu'un qui sort de prison n'a littéralement d'autres ressources, sauf une proportion très faible de gens, n'a d'autres ressources que de vivre dans la délinquance, ou en tout cas à côté de la délinquance, aux frontières même de l'illégalisme. D'où l'idée m'est venue qu'en fait, les interdits dans une société ne sont vraisemblablement pas la raison profonde, enfin ne sont pas l'objectif tactique fondamental, que ce qui est recherché à travers les interdits, c'est toujours quelque chose de positif. Le pouvoir n'est pas fondamentalement ce qui dit non, mais ce qui, à travers les interdits, permet la gestion, le contrôle, la surveillance, l'utilisation d'un certain nombre de choses. Alors je me suis demandé si cette analyse en termes tactiques, stratégiques et positifs du pouvoir, que j'avais fait à propos de la prison, si cette analyse on ne pouvait pas la transposer à propos de la sexualité. Et si à propos de la sexualité, il ne fallait pas plutôt poser le problème. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la sexualité ? Qu'est-ce qu'on fait quand on en parle ? Qu'est-ce qu'on fait quand on s'intéresse à elle ? Ou qu'est-ce qu'on veut faire ? À quoi ça sert de s'y intéresser ? De sorte que le problème de l'interdit ne doit pas être sans doute le problème premier. Je ne veux pas dire du tout que la sexualité chez nous n'est pas interdite. Je ne veux pas dire du tout qu'elle n'est pas réprimée, je ne veux pas dire qu'elle est permise sous toutes ses formes, sous tous ses aspects, sous toutes les conditions possibles. Mais je veux dire que l'interdit, là où il fonctionne, comme par exemple en effet l'interdit de l'inceste, ou l'interdit beaucoup plus souple des relations prénuptiales, ou l'interdit encore plus souple et encore plus laxiste des relations extra-conjugales, si tous ces interdits ne sont pas des pièces à l'intérieur d'un jeu beaucoup plus complexe et beaucoup plus positif, on pourrait dire en gros que les relations de pouvoir, les contrôles sociaux, se sont emparés en effet de la sexualité, tantôt pour en parler, tantôt pour empêcher qu'on en parle, tantôt pour l'exciter, la susciter, la favoriser, tantôt au contraire pour la masquer, l'interdire. Il n'y a pas eu toute une technologie politique autour de la sexualité, et c'est cette technologie plus fondamentale que les interdits ou les permissions que j'ai voulu reconstituer. Au fond c'est une façon d'assurer la pérennité de la sexualité même, puisque vous avez l'air de dire que quoi que l'on fasse, que l'on dise non, que l'on dise oui, elle se survit, elle se met en place et elle répond au pouvoir, et le pouvoir l'assume également, je veux dire, il y a une espèce de jeu de miroir contre lequel on ne peut rien. Jeu de miroir ce n'est pas tout à fait ça. En fait, en poussant les choses jusqu'à la caricature, je dirais que la sexualité a été inventée. Bon, je veux dire, cette sexualité que nous croyons découvrir en nous-mêmes, comme l'espèce de secret fondamental de notre existence, le principe de notre énergie, la libido qui traverse à la fois toute notre existence et tous nos comportements, bon, cette sexualité-là, est-ce qu'elle est vraiment ce qui nous appartient en quelque sorte par nature ? Est-ce que ce n'est pas l'effet d'une sorte de sexualisation générale de l'être humain, du comportement humain, du discours que l'homme tient sur lui-même, du rapport que l'individu a sur lui-même ? Est-ce que ce n'est pas l'effet de tout cela ? C'est-à-dire de toute une norme, un mécanisme d'assujettissement ? Enfin, il ne faut pas oublier que dans les sociétés chrétiennes, depuis le fond du Moyen-Âge, ou depuis le milieu en tout cas du Moyen-Âge, on a obligé les gens, non seulement à se confesser, à avouer tous leurs péchés, mais également à s'examiner eux-mêmes, et à retrouver toujours la fameuse concupiscence, comme on disait, au principe de tous les péchés. La sexualité, c'est devenu notre vérité. Si bien qu'on peut dire qu'à partir du plaisir, à partir des conduites de plaisir, comme les conduites sexuelles, on a bâti cet énorme édifice de la sexualité, comme, si vous voulez, principe d'intelligibilité de tout notre comportement, de tout notre être. Michel Foucault, quand vous dites sexualité, qu'est-ce qu'il faut comprendre par sexualité ? Il s'agit de la sexualité normale ou de toutes les sexualités ? Bien, la sexualité telle qu'elle a été imposée aux individus est une sexualité qui est à la fois référée à une certaine norme, c'est-à-dire le comportement hétérosexuel entre individus physiologiquement mûrs, et qui conduit, au moins dans un certain nombre de cas, qui peut conduire, en tout cas, à la reproduction. Et par rapport à cette sexualité normale, alors, on a spécifié et caractérisé des sexualités qui ont été, par rapport à celles-là, considérées comme anormales, que ce soit des conduites, des pratiques sexuelles qui ne peuvent pas être reproductrices en aucune manière, ou encore la sexualité des enfants, ou encore la sexualité homosexuelle, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que, tard encore, jusqu'au XVIIe siècle, il n'y avait pas de sexualité anormale. Il y avait des pratiques qui étaient interdites. Bon, et en principe, par exemple, la sodomie était sanctionnée de la peine du feu. De fait, les peines réelles n'étaient pas celles-là. Enfin, c'était le geste lui-même, l'acte lui-même, qui était interdit à partir du XIXe siècle. Alors, on a commencé à inventer des sexualités anormales. Il y a eu l'asexualité spécifique des homosexuels. Ou encore, il y a eu l'asexualité spécifique des enfants. Et on a cherché quelle était leur forme, leur type de développement, leur structuration caractéristique, etc. On ne les considérait pas comme normales, mais on ne les excluait pas, comme précédemment, par des châtiments terribles. Elles arrivaient petit à petit dans le champ... Oui, simplement, dans la mesure où elles sont considérées comme sexualité anormale, on leur impose un contrôle de type médical, des techniques de correction, de réadaptation, de réajustement des thérapeutiques, etc. Bon, voilà pour l'asexualité. Mais est-ce qu'il faut penser comme vous, Michel Foucault, si j'ai bien compris votre livre, qu'au fond, nous ne vivons pas tellement un siècle de répression ? On attribue en général cette période de répression de l'asexualité en Occident, soit à la réforme et à la contre-réforme, c'est-à-dire à ce qui s'est passé au moment du développement du protestantisme, retour à une rigueur des mœurs, ou nouvelle exigence de rigueur des mœurs. Et puis, l'autre interprétation, qui n'exclut pas la première, mais qui reprend les choses à un autre niveau, ça consiste à dire qu'à partir du moment où le capitalisme s'est développé dans notre société, il était évident qu'on ne pouvait plus laisser les gens utiliser leur corps comme ils voulaient, qu'à la fois, la nécessité de mettre les gens au travail, d'une part, et d'autre part, la nécessité de reproduire la force de travail, impliquait la valorisation de la sexualité matrimoniale et de celle-là seulement. Bon, ces éléments ne sont pas faux, sans doute, mais ils ne me paraissent pas couvrir l'ensemble du processus, l'ensemble du processus qui est tout de même ceci, c'est que depuis le XVIe ou XVIIe siècle, la sexualité n'a pas cessé de se rapprocher, si vous voulez, du centre même de l'existence humaine et que par l'intermédiaire, d'abord du christianisme, de la direction de conscience, ensuite par le relais de la médecine, puis de la psychiatrie, enfin de la psychanalyse et maintenant de la psychologie, par tous ces relais, petit à petit, la sexualité est apparue comme le problème fondamental que l'homme a à résoudre. Quand maintenant quelqu'un échoue dans son travail, quand un enfant ne réussit pas en classe, quand, bon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va poser la question. Au fond, les gens trouvent normal que quelqu'un se trouvant dans une situation vraiment très embêtée, lorsque quelqu'un est coincé, comme on dit maintenant, eh bien, il va chez le psychanalyste. Et vous savez bien qu'il y a tous les après-midi à certaines radios, je ne sais pas si à la vôtre c'est comme ça, mais peu importe, des espèces de consultations, des espèces de consultations comme ça, qui sont des consultations générales, le type matrimonial. On a un problème dans son ménage. J'ai entendu, il n'y a pas tellement longtemps, justement au moment où j'étais en train d'écrire mon livre, et ça m'a beaucoup excité à continuer à l'écrire. Comme ça, un couple, une femme dix ans de plus que son mari, le couple avait vécu en Algérie. La femme était en Algérie propriétaire d'un magasin, je crois, assez important, donc la fortune venait d'elle. Et le mari, au contraire, était employé, était l'employé de la femme. Bon, rentrer en France, la femme a toujours dix ans de plus que son mari, simplement comme elle en a cinq ans depuis soixante, et finalement, les nouveaux problèmes se posent. Et puis, les indemnités de rapatriement sont, pour des raisons que je n'ai mal comprises, peu importe, versées au mari, et non plus à la femme. C'est devenu, lui, le patron. Problème de ménage ? Et vous savez la question qu'on leur a posée ? Est-ce que le mari continue à avoir des érections quand il couche avec sa femme ? Alors qu'il me semble que le problème du ménage pouvait être posé dans des termes qui n'étaient pas ceux de l'érection. Que la situation historique et économique, sociale aussi d'ailleurs, inscrivait tout un tas de problèmes. Est-ce que vous voulez dire qu'on en parle trop ? Mais non, mais je veux dire que ce rabattage des problèmes sur la sexualité, demander à la sexualité à la fois la clé des problèmes et le principe des solutions, me paraît très typique d'une énorme évolution qui a commencé dès le XVIe, XVIIe siècle, lorsque les directeurs de conscience, quand quelqu'un faisait de l'aveu, par exemple, d'un péché de gourmandise, disaient, oui, oui, c'est apparemment de la gourmandise, mais faites attention, est-ce que derrière ça, il n'y a pas cette concupiscence ? C'est une partie très intéressante de votre livre, Michel Foucault. La partie où vous dites notamment que toutes ces confessions, tous ces actes et toutes ces paroles qui visaient à cacher la sexualité, en fait, la mettaient en place et la révéler dans le secret de la confession. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ça fonctionnait ? Enfin, comment ça fonctionnait ? On s'est tous confessés, non ? Eh bien, oui. Alors là, c'est ça qui est justement intéressant. C'est que je connais mal l'histoire des religions, mais il y a tout de même peu, je crois, de religions, il y en a quelques-unes. Le christianisme n'est pas le seul. Enfin, il y a tout de même peu de religions qui imposent comme, un, une des obligations absolument fondamentales de l'existence, de raconter ses fautes. Et surtout, alors ça, le christianisme est seul à imposer cette confession d'une manière aussi régulière, aussi fréquente, la confession hebdomadaire dans les milieux catholiques. Enfin, moi, quand j'ai été élevé dans des collèges religieux, c'était au moment de la seconde guerre, là, la confession, une fois par semaine, était monnaie courante. Bon, avec examen de conscience, et bien sûr, référence majeure au péché contre la chair comme le péché par excellence, c'est tout de même un espèce de dressage à ne prendre conscience de soi qu'à travers le filtre de la sexualité. Il paraît tout de même un dressage absolument formidable. Et je crois que le christianisme a été le seul à l'imposer à ce point. Et alors, c'est là où, si vous voulez, le principe de l'aveu sexuel, de découvrir sa propre vérité dans sa sexualité, a été le noyau à partir duquel la science de la sexualité s'est développée. Alors, même que le christianisme prétendait que la sexualité était finalement minoritaire ou, disons, pas aussi importante que les autres actes de la vie ? Si, au contraire, puisque finalement, le péché, il prend encore, si j'ose dire, dans la chair, le fait que l'on soit pas tellement un corps, mais une chair, c'est cela qui marque en l'homme la trace du péché originel. Et alors, par tous les équivoques, les glissements de sens qu'il y a eu sur le mot de chair, la chair, c'est à la fois la trace du péché, enfin, sa matérialisation, si vous voulez, en l'homme, et puis, c'est en même temps le principe même de la concupiscence, du désir sexuel. Alors, le christianisme a toujours dit que la sexualité, c'était, c'était, en quelque sorte, la présence de Satan en l'homme. Donc, c'était quelque chose de formidable. Il ne l'a jamais nié que c'était quelque chose de formidable. Mais cette espèce d'interrogation anxieuse, finalement, de l'homme moderne vis-à-vis de sa sexualité, qui est unique, je crois, ça n'a jamais existé avant 200 ans, enfin, dans aucune civilisation, on ne s'est autant interrogé sur sa sexualité. Pourquoi ? Pourquoi cette anxiété ? Bah, écoutez, c'est ce que je voudrais essayer d'expliquer. Alors, comme ce n'est pas commode, je me suis donné six volumes pour l'expliquer. Bon, je n'ai fait qu'esquisser une sorte même pas d'explication, enfin, de cadre général pour tout ça. C'est cette chose très importante qu'à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, la vie, le corps, la santé, etc., sont devenus des objets politiques et économiques très importants à l'intérieur des sociétés occidentales. Les sociétés occidentales ont été, comme beaucoup d'autres sociétés, menacées par la mort pendant des siècles et des siècles, sinon des millénaires. Le gouvernement, d'ailleurs, les gouvernements, régnaient par la mort, par la peur, par la menace. Et puis, si vous voulez, avec le décollage économique, l'allongement de la durée moyenne de vie, le recul de la mortalité, vous avez eu, si vous voulez, un surplus de vie qui est apparu dans les sociétés européennes. Et c'est cette gestion de la vie qui est devenue un des impératifs politiques et économiques essentiels de ces deux derniers siècles. Alors, la sexualité est au centre de tout ça pour des raisons beaucoup plus précises que j'essaierai d'analyser par la suite. Au fond, Michel Foucault, ce premier volume, La Volonté de Savoir, c'est plus une analyse, finalement, de la sexualité et du pouvoir qu'une histoire de la sexualité. Oui. Là, si vous voulez, c'est un premier volume à la fois d'essais, d'esquisses, un petit peu de théories et de provocations. Je veux dire essais dans la mesure où, au fond, je repasse comme ça, en survol toute l'histoire que j'essaierai d'analyser plus méticuleusement. Ensuite, deuxièmement, c'est une provocation dans la mesure où j'essaie un certain nombre, j'éprouve un certain nombre, enfin, j'avance un certain nombre de thèses sans les prouver réellement, mais au fond, pour obtenir que les gens réagissent pour que je vois un petit peu quelles sont les objections que l'on fait. de toute façon, la philosophie a toujours été une fiction, je veux dire, on l'a niée jusqu'ici, mais... Si vous voulez, c'est une manière, au fond, un peu, d'engager le dialogue et puis de tenir compte de ce que les gens diront. C'est pourquoi j'ai fait cette espèce d'essai en miné. Et puis, troisièmement, c'est une porte d'esquisse théorique dans la mesure où je n'entre pas dans le détail de l'histoire, mais où j'essaie de présenter cette hypothèse d'un pouvoir dont la fonction ne serait pas essentiellement répressive, ne serait pas essentiellement d'interdire, mais au contraire, de manipuler, de gérer, de produire, etc. Pourquoi de... non pas de réprimer, mais de gérer ? Eh bien, tout simplement, parce que si le pouvoir n'avait pas d'autre fonction et n'opérait rien d'autre que des interdictions, jamais le pouvoir ne tiendrait. Croyez-vous donc que si on avait au-dessus de soi une espèce d'instance qui se contenterait de dire non, pas ça, une sorte de mécanique binaire et simpliste, oui, non, permis, défendu, toléré, interdit, est-ce que vous croyez que le pouvoir tiendrait ? Ce qui fait qu'on supporte le pouvoir, c'est qu'il nous traverse. De tout un tas de manières, il produit, il nous produit jusqu'à un certain point. Vous semblez dire donc qu'il n'y a pas de sexualité en dehors de la loi ? Ah non, 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 au contraire, voilà, je récuse totalement l'identification du pouvoir à la loi. Je crois que si la loi, elle, en effet, pour fonction d'interdire, le pouvoir, lui, est une technique beaucoup plus compliquée. Il faudrait peut-être définir ce qu'est le pouvoir à ce moment-là. Rapidement, peut-être. Quand vous dites pouvoir, ce n'est pas un gouvernement ? Non, enfin, là, c'est des mécanismes, ce serait tout à fait abusif, abusif et beaucoup trop limitatif, de définir le pouvoir par une structure gouvernementale, une superstructure étatique, un appareil de loi, etc. Le pouvoir, en réalité, ce n'est pas le pouvoir qui existe, c'est des pouvoirs, vous avez des relations de pouvoir qui jouent à un niveau très infime du corps social, entre hommes et femmes, entre parents et enfants, entre adultes et jeunes, dans la moindre des institutions, dans le moindre des groupements. Vous avez des relations de pouvoir et finalement, le grand pouvoir étatique ne fonctionne que dans la mesure où il y a cet enchevêtrement de micro-pouvoirs, si vous voulez, qui nous investissent sans arrêt. Vous dites donc que la répression existe, mais elle ne s'exerce pas de la façon dont on pense. Est-ce que selon vous, alors nous vivons... Parce que si vous voulez, l'idée courante, c'est que cette libération, nous l'avons conquise, au la main en quelque sorte, à force de tentatives, de réclamations, du cheminement, d'une certaine idée du progrès, de la libération. Mais vous comprenez, il est absolument certain que beaucoup des choses qui étaient interdites par le passé sont maintenant permises. C'est pour regarder l'avortement, regarder les relations prénuptiales, regarder l'homosexualité. Il est absolument certain que le niveau de tolérance a beaucoup augmenté. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en même temps que ces interdits diminuent, l'ampleur des interdits ou la rigueur des interdits diminuent, les prises que le pouvoir exerce sur la sexualité se multiplient. Vous avez maintenant toute une technologie médicale, psychiatrique, psychologique, concernant la sexualité, celle des enfants, celle des adultes, et maintenant celle des vieillards. Et puis, vous avez des technologies techniques, thérapeutiques qui permettent de contrôler rectifier, ajuster, non seulement les pratiques sexuelles, mais les fantasmes, mais les rêveries, etc. Ça tend à devenir une science exacte et le domaine gardé des sexologues. Oui, enfin, ça fait, si vous voulez, que la sexualité est maintenant, d'une façon générale, sous contrôle, généralisé par les pédagogues, les parents, les médecins, les psychologues, etc. Voilà. si vous voulez, vous avez une diminution des interdits et une croissance du pouvoir. Ce qui prouve bien que le pouvoir ne se résume pas à une fonction d'interdiction. Michel Foucault, justement, à propos de terrain gardé et de savoir, soigneusement gardé également, un des régals de votre livre, en général, de ce que vous faites, c'est que ça se situe à un niveau d'analyse absolument, je veux dire, très élevé, mais votre langage est toujours parfaitement accessible. C'est ce qu'on se disait avec André, tout à l'heure, vous parliez et on se disait, c'est parfaitement clair, est-ce que c'est délibéré, vous voulez ne pas vous enfermer dans un langage spécialiste ou bien c'est une démarche du fait que vous êtes professeur au Collège de France ? Bon, c'est sans doute une habitude de pédagogue. Mais alors, je vous dirai ceci. Bon, il se trouve que un certain nombre d'ouvrages qui normalement ne devraient s'adresser qu'à un petit public d'étudiants ou d'universitaires et qui par conséquent pourraient avoir un langage relativement ésotérique, le langage rapide et compliqué de la science, entre guillemets. Bon, ces ouvrages sont lus bien au-delà des limites de l'université. Bon, je crois que ceci doit avoir sa conséquence dans la politique du langage. Dès lors qu'on ne se parle plus entre soi mais que c'est écouté au moins un peu au-delà, il faut respecter cette écoute et ce va conséquent permettre à tous les gens qui n'appartiennent pas si vous voulez à la petite franc-maçonnerie, il faut leur permettre de comprendre. Bon, puis deuxièmement je dirais ceci, c'est que l'obscurité est tout de même souvent une espèce de lâcheté théorique qui permet aux gens d'esquiver toute critique possible dans la mesure où on n'est jamais très sûr qu'ils ont bien dit ça et ils ont toujours la ressource de faire valoir qu'ils ne l'ont pas dit. L'obscurité me paraît être l'envers de la terreur. L'espèce de terreur qui a régné, qui règne encore maintenant dans les milieux politico-intellectuels de Paris surtout, cette terreur est quelque chose de complètement malsain. On peut parfaitement n'être pas d'accord avec quelqu'un, le critiquer, analyser pourquoi il dit ça sans le dénoncer comme on dit, je ne sais pas, le dénoncer comme agent du capitalisme, lac de l'impérialisme international et choses comme ça. Bon, alors tout comme cette critique à la fois exagérée, infatuée, un peu ridicule et terrorisante me paraît déplorable. Me paraît aussi déplorable l'espèce de mécanisme de fuite et de protection qu'on a mis en place pour échapper à cette terreur, c'est-à-dire l'obscurité. Alors, abolissons la dénonciation mais renonçons à l'obscurité. Je rappelle le titre du livre de Michel Foucault, La volonté de savoir, premier d'une série de six ouvrages consacrés à l'histoire de la sexualité, paru chez Gallimard. C'était une interview exclusive de Michel Foucault par Paul Ajac, assistant André Mathieu. Sous-titrage Société Radio-Canada